Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter toutes les compétences Qi de la map Shaolin Shuffle sur Call of Duty Infinite Forfard Du nouveau DLC 2 Continua Alors première chose à savoir sur les compétences c'est que vous ne pouvez pas les obtenir tant que vous n'êtes pas à la manche 5 Donc là je suis à la manche 5, je fais près de Sunseye, je lui parle et là je m'équipe d'un Qi Donc n'importe lequel, donc là j'ai pris le serpent Parce que le serpent a une compétence qui est assez délicate que je vous expliquerai un peu plus tard Alors première chose pour activer le serpent c'est tout simple, enfin votre Qi Il suffit juste de faire flèche de droite, voilà Ensuite, les compétences de chaque Qi sont les mêmes de base Donc ils ont tous des enchaînements de Kung Fu Bon ils sont un tout petit peu variés mais sinon c'est les mêmes C'est à la même efficacité Je ne sais pas jusqu'à quelle manche ça one shot Mais jusqu'à la manche 30 ça one shotait donc ça a l'air assez efficace Par contre quand il y a un groupe de zombies Je vous déconseille de foncer dedans coup sec Parce que là ça va je suis à la manche 5 Mais quand vous êtes dans des grosses manches ils vous défoncent en moins de 2 Donc voilà la deuxième compétence que je vais débloquer c'est tout simplement des Shurikans Non, des Nunchaku Et les Nunchaku c'est les mêmes compétences pour les 4 Qi aussi Donc ça je ne vais pas vous les montrer Donc je vais vous montrer les 3ème et 4ème compétences de chaque Qi Mais là je vais déjà vous montrer les Shurikans Donc là je vous ai montré le corps à corps Hop, encore 1 Voilà Donc vous voyez en bas à droite j'ai mon serpent Et autour de mon serpent il y a une jauge Cette jauge consiste à me dire que quand elle est finie Ben mon Qi est terminé Donc vous ne l'avez pas en illimité Donc à chaque fois que vous faites un mouvement ou une attaque Et ben le Qi diminue Donc regardez hop J'ai lancé un Shuriken Et je l'ai chargé Ça m'a enlevé du truc Mais même si je lance un Shuriken sans le charger Ça m'enlèvera la même barre La même pourcentage de compétences Alors quand je fais un truc de corps à corps Ça m'enlève beaucoup moins Enfin 2 fois moins qu'un Shuriken Donc regardez quand vous lancez un Shuriken Et que vous le maintenez Regardez il va commencer à briller Là il brille en vert Donc il brille en fonction de la couleur que vous avez choisi comme votre Qi Et quand vous allez le lancer Regardez ce que ça va faire Ça va tuer le zombie derrière Et même un 3ème Mais le 3ème était mal passé Donc ça ne l'a pas tué Donc ça on peut en tuer 3 Donc les autres Shuriken des autres personnages C'est quasi la même chose Sauf qu'il y en a qui rebondissent Et il y en a qui se divisent en 3 Donc regardez celui là Il se divise en 3 Hop Il y en a d'autres qui ricochent Donc voilà Sinon rien de... Pas une grande différence Pas tout simplement Donc là ce que je vais faire C'est que je vais améliorer le Shuriken serpent Pour vous montrer sa 2ème compétence Et sa 3ème et sa 4ème compétence Donc voilà Je vous dis à tout de suite Ah oui Petite précision Quand vous passez la manche Faites flèche de droite Pour ranger votre Qi Parce que sinon Par exemple Il me resterait du Qi là Et que la manche vient de passer Je ne pourrais pas en récupérer Dès que mon Qi serait terminé Ou alors je devrais attendre Genre... Ben... Genre... Pas mal de temps 3 à 5 minutes J'aurais dû attendre Donc voilà C'est pour ça que je vous conseille De ranger votre Qi Avant la fin de la manche Donc avant que la manche passe Pour pouvoir en récupérer un Genre dans des trucs comme ça Il y en a partout dans la map Franchement il y en a vraiment pas mal Et euh... Voilà Donc si vous voulez Pas passer la manche Ben vous pouvez attendre 3 à 5 minutes Pour que ça respawn tout simplement Voilà Il ne m'en reste plus qu'un à tuer Hop Voilà Et maintenant j'ai débloqué Le serpent niveau 2 Donc la 3ème compétence Et la 3ème compétence Je vous disais que Je vous montrais le serpent en premier Parce que regardez ce que ça fait Ça va faire spawn Un squelette Voilà Et le problème c'est que regardez Les zombies vont attaquer ce squelette Et si vous êtes à la manche 30 Le squelette va se faire défoncer En très très peu de temps Donc euh... Voilà Je vous conseille Si vous êtes en solo Et que vous voulez faire les 4 chi Je vous conseille de faire Celui du serpent en premier Donc regardez Là la manche va passer Donc encore Là il va tuer le dernier zombie Voilà La manche passe Qu'est-ce que je fais ? Je range Je fais flèche de droite Et je range mon chi Pour pouvoir récupérer Un chi complet A la manche suivante Donc voilà Vous pouvez bien sûr Changer de chi Quand vous le désirez Vous pouvez choisir Le chi que vous voulez A chaque manche Il faudra juste retourner Au dojo Pour pouvoir changer Donc voilà Là j'ai fini Mon niveau 3 Donc là je vais vous montrer L'attaque finale Du serpent Donc du chi serpent Regardez franchement Il est vraiment bien Il est vraiment stylé Hop Et là franchement Vous êtes invincible Pendant qu'il fait ça Vous êtes complètement invincible Vous ne pouvez pas prendre de coup Même si vous Regardez Regardez par exemple Je vais faire ça Je le regarde pas Il est derrière moi Mais il peut pas me toucher Vous voyez Il peut pas me toucher Parce que je suis invincible Quand je fais Cette Cette attaque Donc voilà C'est des coups de poing Super rapidement Et C'est assez efficace Franchement Donc voilà Là je vais passer au deuxième chi Donc je vais prendre la grue Cette fois Donc là je retourne A la salle De Sensei Et je prends La grue Et là regardez Donc le corps à corps C'est là C'est quasi la même chose Regardez Hop 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 Voilà Il faut un coup de pied en plus Voilà c'est tout Donc voilà Je suis au deuxième niveau Et regardez ce que ça fait Avec la grue Voilà C'est super efficace Donc cette technique En fait Elle fonctionne En fonction Vous regardez Les zombies Donc vous regardez Le gros tas de zombies Derrière vous Et vous appuyez Sur le truc Et il va prendre Un maximum de zombies Qui coulent Donc je crois Que c'est C'est 5 trucs par terre Ouais C'est 5 ou 6 Lumière bleue Et voilà Mais par contre Cette compétence Vous prend Un quart De votre jauge Vous avez bien vu Que ma jauge Elle a diminué A mort Donc il faudra Plusieurs manches Pour pouvoir le remplir Pour pouvoir finir Le défi Du chi Regardez Donc voilà Là j'ai fini Avec La compétence Du chi Regardez Hop je fais les deux là Voilà Et maintenant J'ai le niveau 3 Du chi Donc la compétence Ultime Et la compétence Ultime Vous allez voir Ce que ça fait C'est vraiment stylé Aussi Donc là Ce que je vous conseille C'est de bien Pâquer les zombies Puis aller dans un couloir Puis après Vous activez la compétence Et voilà Vous avez vu Avec ça Avec la compétence De la grue Vous allez pouvoir Faire un maximum De glitch Parce que franchement C'est trop cheaté Il y a trop moyen De sortir de la map Avec ça Donc voilà Alors là je vais passer Au tigre Donc regardez La troisième compétence Du chi Du Du tigre Franchement Elle est trop stylée Donc moi ce que je vous conseille C'est de faire un gros tas Donc bien paquillé Les zombies Et là Bam Regardez moi ça Regardez tout ce qu'il a bouffé C'est un truc de fou Donc ça c'est pour la troisième compétence Vous pouvez même le faire Genre comme ça Hop Et là Elle a quasi bouffé Tout le tropeau Tout le pack Donc voilà Donc là je vais vous montrer La quatrième compétence Du tigre Voilà Je finis mon défi Voilà Et là regardez Franchement C'est trop stylé C'est un peu comme Dans le trailer Le premier trailer De Shaolin Chuffle Franchement C'est assez stylé Regardez ça Je vais foncer Contre les zombies Regardez Hop Et bam Je suis invincible Donc je fonce Contre les zombies Il explose Il frappe par terre Ça fait une putain d'explosion Et ça tue tout le monde Un truc qui est assez stylé A savoir C'est que regardez Je vais User ma compétence Donc regardez La jauge de ma compétence Elle va diminuer à mort Regardez Je vais me lancer Les shurikens Hop Donc pour ranger Des shurikens Vous faites R1 Et puis après Vous appuyez sur Trim tout simplement Et là regardez Il me reste que Genre Rien du tout Même pas 10% de ma jauge Et là Je vais quand même Pouvoir faire L'attaque ultime De mon chi Et c'est ça Qui est stylé Quand même Hop Voilà Moi je vous conseille De bien gérer Les bails Comme ça Vous savez bien Enfin Faire un maximum De kills Avec votre compétence Chi Donc voilà Là je vais passer A la compétence A la dernière Donc la compétence dragon Voilà Là j'ai la compétence dragon Et là je vais vous montrer Un truc qui est assez stylé Avec les rollers C'est qu'il ne faut pas Commencer à enchaîner Comme ça Ça ne sert à rien Il faut les prendre Un par un Tac 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 Donc quand vous voyez Que vous perdez du terrain Vous reculez quoi Mais sinon Vous voyez Pas besoin d'enchaîner Vous appuyez une seule fois Quand il est devant vous Hop Hop Voilà quoi Je pense que vous avez compris Donc bien Pensez à ranger son kung fu Avant que la manche passe Donc voilà Je suis au niveau 2 Là je vais vous montrer La compétence La troisième compétence Du dragon Donc la troisième compétence Du dragon C'est C'est la même que la grue Normalement Regardez Ouais C'est quasi la même Que la grue Sauf que là En fait Il ne fait qu'un seul Une seule lumière Une grosse et une seule lumière Et qui tue les ongles Donc regardez Ça fait qu'une seule Et une grosse lumière jaune Voilà Et ça tue Les zombies qui passent dedans Donc si on la fait Genre Dans un tunnel Comme ça Ça ne va pas Il faut absolument Que vous regardez Vos zombies Pour que ça fonctionne Apparemment Là ça en fait Plusieurs lumières Donc voilà C'est vraiment Ça ressemble vraiment A la grue Ce qui est bon A savoir aussi C'est que regardez Le maître Enfin les Les ninjas Comme ça Vous leur foutez Un coup de coup Un coup Quand vous êtes En En Bah en kung fu Quand vous êtes vous aussi En kung fu En chi Et ça les tue Direct Ils respawnent pas Que quand vous les Vous les tirez dessus Avec une arme Et bah là Ils respawnent Enfin ils disparaissent Puis ils respawnent Un peu plus loin Donc voilà C'est un petit truc En plus à savoir Et là je vais vous montrer La dernière Attaque Donc la dernière compétence Du dragon Comme ça je vous aurais Tout montré Des 4 compétences Donc regardez C'est vraiment Le plus stylé Je trouve Hop En active Et voilà Et tous les zombies Là qui approchent Encore maintenant Vont tous mourir Regardez Il meurt Franchement C'est la plus cheatée Je trouve Personnellement C'est la plus cheatée Donc voilà J'espère que Cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker Un maximum de like Un maximum de partage Pour essayer De me faire évoluer Sur Youtube Et abonnez vous Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz